Musique Sur OM5 TV, l'Enaïc avec vous et je reçois l'association Maohi Paris. Théva Mazel, le président de cette association, est avec nous. Bonjour Théva. Yorana Linaïc, yorana Autopatois. Alors on voit une belle tour Eiffel au milieu d'un lagon et d'une île. Ça c'est le logo de Maohi Paris avec une grande tour Eiffel stylisée derrière. Voilà notre logo, oui, qui a toute une histoire. Alors qu'est-ce que l'histoire de ce logo ? Alors bon, j'espère que vous avez reconnu la tour Eiffel. Ah bah oui. Donc en fait voilà, c'était au départ, j'avais fait un petit croquis et je voulais pour plus d'authenticité. J'ai demandé à un ami Théva qui s'appelait Papa Annie de me mettre des vrais symboles dedans. Donc les deux titres qu'on voit c'est de la protection, avec la mer etc. Et il m'a fait un premier logo. Moi j'en voulais comme ça, en fait il me l'a fait comme ça. Au départ j'ai dit oui, non c'est pas exactement ce que je voulais. Mais du coup ça faisait penser à une vague, ça allait de gauche à droite, donc c'est à côté de l'optimiste. Et puis ça fait penser aussi à un élan de requin. Et finalement c'est resté comme ça. Et du coup j'ai donné son travail à une amie graphiste qui a fini le reste, qui se donne cet aspect professionnel avec une vraie police, les couleurs, les tiallées et tout ça. Et oui en fait on l'aime beaucoup. Oui et puis en plus c'est une histoire de rencontre, ce tatoueur qui t'aide à finaliser le logo, la graphiste aussi. Ce sont à chaque fois des... c'est du travail bénévole ? Oui oui bien sûr, oui tout le monde a été bénévole. C'est ça qui définit une association aussi. Voilà c'est comme ça qu'on doit avoir une association. C'est une participation de chacun, bénévole, une synergie qui donne ces résultats que j'aime. Et alors qui est Eva Mazel qui un jour décide de créer l'association Maui Paris ? Alors en fait c'est... il y a aussi donc ma cousine Maïva qui est là qui m'accompagne. En fait on en parlait il y a 4 ans de ça, moi je dis oui j'aimerais bien aller vers la danse, etc. Et puis donc ça s'est pas fait. Et après c'était une rencontre avec Roro et des amis triti qui me présentent quelqu'un, on présente quelqu'un d'autre. Moi je connaissais pas une autre personne, une poétie, etc. Donc après un jour j'ai dit bon et pourquoi pas faire ça ? Donc je fais un site internet tout prêt avec toutes les rubriques. Et je vois des aides de... qui sont les membres de fondateur avec moi qui étaient Roro et matin. Et je leur dis voilà, moi je vous propose est-ce que vous voulez pas qu'on fasse une association ? Voilà on va faire ça, ça, ça. Alors ils disaient bon pas très chaud au départ parce qu'il faut s'engager quand même. Ah oui. Et puis finalement il voit le site, il dit bah oui ça a l'air bien. Donc voilà parti et puis ça a commencé comme ça, ça a été très vite. Oui parce qu'au départ l'idée c'était quand même de réunir, c'était ça. C'était de réunir les Polynésiens à Paris. Tout à fait. Et puis les gens qui aiment la Polynésie, qui sont amoureux de la Polynésie. Voilà c'est oui, l'objectif c'est vraiment ça, c'est de réunir les Polynésiens qui sont donc ici à Paris. Et autour d'activités, donc au début on a commencé avec des petites bringues. Et puis en fait ils sont vite devenus des grosses bringues. Et puis donc... Alors la bringue à Tahiti, il faut quand même dire ce que c'est. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la bringue. La bringue chez nous, ça commence le vendredi, genre ça finit le lundi. Si ça finit le lundi, bon à Paris ça doit être peut-être un petit peu différent. Mais donc on commence chacun avec son instrument. Alors ça peut être des cuillères dans une bouteille ou des cuillères comme ça à la main. Les petits percussions, le ukulélé, la guitare, les chants. Et on chante tout le temps. Et on chante tout le temps et pendant des heures. Parce que tu sais qu'en fait c'est un terme qui vient d'ici, un bringue. Oui la bringue, oui. Et certainement les volontaires qui ont ramené ces vieux chants. Les militaires, oui. C'est bien plus tard les militaires, mais les premiers volontaires de la Deuxième Guerre ont ramené ces vieilles chansons françaises qu'on entend dans nos bringues. D'ailleurs on dit, parce qu'en France ils ne connaissent plus ces chansons-là. Oui, oui, des vieilles chansons françaises qui sont... Des vieilles chansons françaises qui sont... Et en fait je l'ai su quand il y a eu leur exposition que c'est eux qui ont ramené tous ces chans à Téti en fait. Et du coup c'est le mot bringue aussi. Mais du coup c'est un terme thaïsien pour nous. Ils disent non, le terme bringue existe ici. Ah oui, il existe en métropole. C'est pour ça que c'était important de dire ce qu'il signifie en tout cas pour les Polynésiens. Parce que la bringue en France, ce n'est pas tout à fait la même chose quand même. Elle est faite la bringue un peu en fait. Oui, un peu. Un peu, sauf que nous ça dure plus longtemps. Alors les buts de cette association, on l'a dit tout à l'heure, réunir des Polynésiens, les gens amoureux de la Polynésie, c'est aussi partager la culture. Donc partager avec les danses, partager avec les sons et la musique puisqu'on parlait de bringue à l'instant. Partager avec des ateliers aussi. Des ateliers, voilà. Et aussi sur la toile, virtuellement. C'est-à-dire qu'avant, c'est toutes les activités. J'ai commencé à lancer une page Facebook, qui a commencé déjà à faire notre travail d'association, avant même que nous commençions à développer nos activités. Donc on a commencé avec la danse, avec une petite Thaïsienne qui est arrivée de Thaïti à ce moment-là, qui s'appelle Thaïa Kambé, avec qui on a commencé les cours. Et après, tout doucement, on a eu Peterson Kouane. Je vous dis en gros, les gros... Alors, Peterson qui est venu sur notre plateau, si vous avez vu son émission, et qui est ténor thaïtien. Voilà, qui lui... C'est que des rencontres. C'est plus sur Internet, justement. Je vois ce monsieur qui like la page. Alors, je vais regarder qui c'est. Où est-il ? Thaïtien, qu'est-ce qu'il fait ? Et donc, on se rencontre rapidement. Et après, je lui dis, moi, j'aimerais bien faire chanter des Polynésiens, etc. Est-ce que ça t'intéresse de te rapprocher de ta culture et tout ? Et je lui dis, pourquoi pas ? Et après, quelques mois après, il y avait une fête de... Parce que j'avais l'intention de faire une comédie musicale thaïtienne. Alors, je lui dis, tu n'aimerais pas de Peterson nous coacher pour ça. Et du coup, bon, on lui dit, on verra, on verra. Il y a une première fête de la musique, devant la délégation de la Polynésie française. Et donc, je lui dis, voilà, ce que ça t'intéresse, c'est de monter un cœur thaïtien. Donc, on a commencé comme ça, les activités de chant avec lui. Donc, Peterson se retrouve parmi ses combattants taïciens, à se mettre à parler thaïciens et à apprendre des chants thaïciens, des vieux. C'était une belle aventure. Alors, tout le monde était très heureux. Et d'ailleurs, quand il se produit aujourd'hui, à la fin de ses récitals, on lui demande toujours une chanson thaïcienne. Oui, 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 c'est ce qu'il m'avait dit. Mais oui, mais même avant que je le connaisse, il me dit, oui, tu sais qu'on me demande ça quand je vais à l'étranger et tout, de chanter en thaïcien. J'ai dit, bravo. Donc, là, l'association a rempli pleinement sa mission. On partit. On a au moins commencé la mission, parce que je pense qu'elle n'a pas s'arrêté là. Mais on a déjà commencé à rassembler des Polynésiens, comme un peu Peterson, qui n'était pas très dans le milieu Polynésien. Mais le but, c'est ça. C'est l'association des Polynésiens à Paris qui veut promouvoir la culture et faire des échanges. Voilà, auprès des Polynésiens, mais aussi de ceux qui... Parce qu'en France, on a beaucoup de thaïciens qui arrivent, ou d'origine thaïcienne. On a pas mal des... Comme moi. Tout ça, comme on dit, mais qui, quand ils sont à Trihiti, ne connaissent pas trop, ne fréquentent pas trop, en fait, le milieu thaïcien. Ils sont plus pour A, comme on dit, un peu à l'européenne. Mais une fois en France, eh bien, ils se rendent compte qu'ils ont envie d'apprendre thaïcien. On a des personnes dans notre association... Et d'ailleurs, au sein de l'association, on peut apprendre la langue. On peut apprendre... On a une experte pour ça. C'était Ura Marakai, Camélien, qui a enseigné à l'INALCO. Donc, nous, on a essayé... On veut essayer d'installer des cours d'initiation. Parce que, du coup, il y a une vraie demande. Oui. Il y a beaucoup... J'ai beaucoup de demandes. Vous, on peut prendre le thaïcien, etc. Alors, j'ai ma mère qui est à Tahiti qui m'a dit, maintenant que tu es à Paris, ce serait bien que tu parles thaïcien. C'est le cas de beaucoup. Oui. Mais en fait, c'est le cas de beaucoup, beaucoup. J'ai les étudiants partout, partout. Tout le monde a envie. Parce qu'en fait, je pense que les thaïciens qui ont vécu à Tahiti, quand ils reviennent ici, ont envie d'affirmer leur identité. Absolument. De se démarquer avec les autres. Non, moi, je suis thaïcien. Ah, oui, tu as le prothéti. Non. Alors, là, tout le monde a envie d'apprendre un petit peu. Il y a des thaïciens qui sont à Paris depuis des années, des années, voire 25, 30 ans, qui se mettent à apprendre à faire du ukulélé, par exemple. Et au sein de l'association, c'est ce que tu as envie d'offrir. C'est ça. C'est ça. C'est que les gens qui sont d'origine, ou les thaïciens, mais aussi d'origine thaïsienne, se rapprochent de leur culture, essaient de s'y intéresser, de retrouver leurs racines, leurs sources, et de comprendre, et d'avoir un oeil différent dessus, et justement, de réapprendre, en fait. C'est ça. Et alors, aujourd'hui... Mais les autres aussi, les thaïsées aussi, évidemment. Oui, oui, bien sûr. Donc, l'association Maohi Paris, l'association des Polynésiens à Paris, c'est votre sous-titre, en fait, sur votre page Facebook. On l'a dit, partager la culture, la transmission. Est-ce que vous avez des actualités particulières en ce moment ? Après, il y a un travail de fond, en ce moment, sur les artistes, toujours, sur le chant, notamment. Il y a un petit groupe de thaïséens d'origine, avec qui je fais travail des répertoires de chant, pour essayer d'avoir un niveau de chant un peu plus travaillé, élaboré. Oui, pas juste, j'ai faim, je vais manger de la banane, les chansons de Gabilou. Voilà, essayer de passer un niveau un peu plus élaboré, avec des vraies voix, du vrai travail de chant musical, un peu différent de ce qui se fait, mais c'est autre chose. Et aussi, bon, il y a une actualité bientôt, on va... Et puis alors, juste un truc, parce que ça me vient à l'esprit, il y a eu un groupe de chanteurs polynésiens, Pépénat, que vous avez aidé à la dernière minute, parce qu'ils avaient une date à Paris qui s'était annulée. Oui, trois jours avant. Et oui, ils arrivaient le vendredi à Paris, plus de date, et là, l'association se met tout en branle, ses contacts en branle, pour trouver une salle rapidement, et le dimanche, miracle, une salle qui se libère et un concert qui se fait malgré tout. Voilà. Ça, c'est génial. C'est un vrai challenge, oui, c'est un vrai challenge, oui, parce que vraiment, trois jours avant, je dis, attendez les gars, c'est un week-end, on est à Paris, les salles sont remplies, bookées depuis longtemps, on s'en va, je me suis appelé depuis longtemps, je connais un peu de monde, j'ai fait activer mes réseaux, qui me disent, t'es bien sympa, mais ça y est, on est déjà bookés et tout. Et puis finalement, voilà, je lui dis, attends, qui se font au gré des aventures. Eh bien oui, c'est surtout pour leur permettre d'avoir une visibilité ici, parce que voilà, faire la promotion de la culture, c'est aussi passer par les artistes, bon, par la danse, par le chant, mais aussi par les artistes polynésiens, c'est-à-dire que c'est eux qui aussi véhiculent notre culture ici. Donc là, le cas des PPNA, c'était ça, bon, tout le monde était ravi, je dis, non, mais ils vont être ici, il y aura leur fan, ils ne vont pas jouer, c'est pas possible, il faut trouver une solution. Donc c'est bien, ils ont eu la visibilité ici, les gens les ont entendus, parce que je les ai fait participer à la fête des continents, j'ai demandé aux artistes qui avaient travaillé dessus, j'ai dit, bon, c'est en fait tous les ans la fête des continents. Oui, c'est-à-dire qu'ils se sont greffés sur un événement qui existait déjà, et ça s'est fait tout très très rapidement. Je l'aurais proposé. Alors, il y a autre chose que fait l'association aussi, c'était, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais c'est un atelier d'écriture avec un auteur de Nouvelle-Calédonie. Avec Catherine Céléran, oui, oui. On a commencé à lancer l'atelier, bon, il n'y a pas eu encore beaucoup de réactions, finalement, alors c'est peut-être un peu de ma faute, je me suis mal pris, ou alors les heures ne correspondaient pas en semaine, parce que j'explique souvent aux gens, c'est qu'à Paris, on ne fonctionne pas comme en province, les gens, les disponibilités ne sont pas les mêmes, certains habitent loin, il y a eu d'autres transports pour rentrer, pour certains, donc c'est peut-être qu'il faut réorganiser, parce que c'est un atelier qui vaut vraiment le coup. Ah oui, donc si vous avez envie de vous lancer à l'écriture, alors quand on dit écriture, ça peut être juste un poème, on ne vous demande pas d'écrire un roman tout de suite, mais juste apprendre des techniques avec un auteur qui est connu en Nouvelle-Calédonie et qui est d'ailleurs ambassadrice littéraire pour la Nouvelle-Calédonie, donc elle est au sein de cette association, parce que Teva, toi aussi, tu as des liens en Nouvelle-Calédonie, tu es haïtien d'origine. Maman est haïtienne, mon papa est franif, mais je suis lié en Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc j'espère qu'on vous a donné envie d'apprendre un petit peu plus d'infos, en tout cas sur cette association et pourquoi pas de la rejoindre. L'association Maouhi Paris a sa page Facebook, vous tapez Association Maouhi Paris et vous allez trouver ça tout de suite. Merci Teva. Maroulo Naik, pareil. Sous-titrage Société Radio-Canada